Musique Bonjour à tous et à toutes, ici c'est MrGitalist, maintenant on se trouve pour une nouvelle vidéo sur la Switch. Aujourd'hui nous allons parler de la Switch et des prochains jeux qui vont sortir. Alors là je suis sur le site de Nintendo, que parmi les jeux qui vont sortir, j'ai décidé d'en sélectionner 5, 5 jeux qui vont sortir sur Switch. Et ce seront les 5 que moi personnellement j'attends le plus. C'est parti pour la 5ème place. A la 5ème place, j'ai mis One Piece World Seeker. Alors pourquoi j'ai mis ce jeu là ? Parce que c'est un jeu One Piece qui va arriver sur Switch et peut-être sur PS4, ça je ne suis pas sûr. Et si je l'ai mis à la 5ème place c'est parce que, on va voir le trailer ensemble, je suis un peu déçu du mode de jeu. C'est pas vraiment le style de jeu que j'aime bien, mais après, vu que le jeu n'est pas sorti et que j'ai pas pu y jouer, je ne peux pas encore juger. Mais les 4 prochains jeux qui vont être dans mon classement, c'est des jeux qui m'intéressent plus, genre qui me donnent encore plus envie. Parce que pour l'instant ce jeu, enfin la bande annonce en tout cas, ne m'a pas satisfait du tout. Elle m'a pas satisfait. Ça a l'air un peu moyen comme jeu, je trouve. Mais après, tant que je n'ai pas joué, je ne veux pas juger. J'ai l'impression que juste, on traverse une map, on bat des soldats et voilà. Des fois on voit d'autres personnages qui sont de l'anime, mais rien de plus. Après, j'espère vraiment me tromper. Je l'ai quand même mis dans le top 5 parce que j'ai hâte qu'ils sortent. J'ai hâte de pouvoir l'acheter et l'essayer pour pouvoir voir si je me suis trompé. Et vu que One Piece en a toujours eu des jeux super, je parle par exemple de Burning Blood ou Pirate Warriors. Pirate Warriors 2 et 3 aussi bien sûr. Donc je me dis, pourquoi celui-ci serait nul ? Surtout sur Switch, la dernière console à être sortie. Il y a moyen que ce jeu soit très intéressant, mais pour l'instant, je ne suis pas trop satisfait. Mais s'il faut, ça va être génial. Donc je le mets à la 5ème place, j'ai hâte qu'il sorte. A la 4ème place, c'est un peu différent. J'ai décidé de mettre Paladin parce que Paladin arrivera sur Switch. Donc je suis très content que ce jeu vienne aussi sur Switch. Car ça va faire plus de joueurs, plus de fans et s'il faut, ça va mieux marcher. Sauf que ça compte moyen parce que Paladin, ça existait déjà. Donc à la 4ème place, je l'ai mis à égalité avec Pokémon Quest qui est un jeu gratuit. Paladin aussi. Donc Pokémon Quest est gratuit, c'est un jeu que j'ai essayé qui est assez rigolo. Je vous le conseille sur Switch si vous n'avez pas beaucoup de jeux. De télécharger Pokémon Quest car il est déjà disponible depuis pas longtemps. Passons à la 3ème place. A la 3ème place, j'ai décidé de mettre cette vidéo-là. Là, vous vous demandez sûrement pourquoi. Eh bien parce que ça fait 30 ans que Megaman existe. Et donc, je vais vous laisser regarder la fin de cette vidéo-là. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. 2 minutes maximum, je pense. Déjà, sur cette vidéo officielle de Nintendo. Nintendo et Capcom. Cette vidéo montre les années, petit à petit, comment Megaman a évolué. Les différents jeux qui sont sortis. Par exemple, là, vous allez voir. On arrive à l'année 1994. Ensuite, 1995. Et donc, 1995, la sortie de ce jeu-là. 1996. Hop, un nouveau jeu qui est sorti. Il nous montre à chaque fois lesquels. Et vous allez voir ce qui arrive à partir de 2018. 2011, il n'y avait rien. 2012, rien. 2013, rien. 2014, rien. 2015, rien. Megaman, à part dans Small Bross, on ne l'a plus revu. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Eh oui. En 2017, il a festé ses 30 ans. C'est qu'il commence à être vieux, ce Megaman. Pour dire qu'il est encore enfant. Qu'est-ce qui se passe ? Bienvenue dans Megaman 11. Désolé pour le petit bug. C'est juste que j'étais en lecture accélérée. Donc là, j'ai remis en normal. Comme vous pouvez voir, Megaman 11 va sortir bientôt sur Switch. Je suis super content en tant que fan de Megaman d'avoir un nouveau Megaman. Je sens que ce jeu va être monstrueux. Vous reconnaissez ce genre d'arène ? Bienvenue dans Super Smash Bros. Switch ! Pour l'instant, on a eu beaucoup de personnages qui ont été dévoilés. La particularité de ce Super Smash Bros là Vous savez ce que c'est ? Non ? Non, vous savez pas ? C'est qu'il y a tous les participants de tous les Super Smash Bros. Même les DLC. On va voir ça un peu dans la vidéo. Le retour de Ice Climber, par exemple. Il y a tous les personnages qui ont participé dans Smash Bros. Avec des nouveaux persos pour l'instant. Le Inkling de Splatoon a été dévoilé. Carapuce et Airbizarre et Dracofeu ont été dévoilés aussi de nouveau. Enfin, Dracofeu l'était pas. Enfin, Dracofeu n'est pas nouveau. C'est ça que je veux dire. Donc, même Ryu qui est un DLC est accessible maintenant. Et c'est pas le seul. Tous les personnages qui ont été DLC comme Cloud maintenant sont tous disponibles. si c'est pas magnifique ça. Il y aura tant d'autres de nouveautés. Et bien sûr, Snake. Il est de retour. Tout le monde est là. Honnêtement. Même Pichu qui était dans les premières versions. Même Roy qui était dans les premières versions et qui était de retour en DLC sur Wii U. tous les combattants de Smash Bros sont là. Tous ! Tous ! J'ai hâte qu'ils sortent. En attendant maintenant, passons au jeu que j'attends le plus. Eh ben bien sûr, tout le monde s'y attendait. Le jeu que j'attends le plus sur la Switch c'est Inazuma Eleven Ares. On n'a pas énormément d'infos encore sur ce jeu. Mais de ce qu'on a vu, ça a l'air génial. Après, je ne vais pas vous remontrer tout le passage car je l'ai déjà fait dans des précédentes vidéos. Donc, c'est là-dessus qu'on va se quitter. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. C'était Mr. She's Talisman. A bientôt. Et vous, quels sont les jeux que vous attendez le plus ?